Les amis, aujourd'hui je me trouve dans le Béarn à la ferme des Ricochets chez Arthur près de Navarynx Navarynx, c'est bon, vous pouvez le prononcer ? Oui, c'est ça Et en plus aujourd'hui j'ai la chance d'être avec mon associé Tristan Adieu Adieu Comment ça va Arthur ? Ça va bien Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on est là ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Et comment tu es venu à avoir ce lieu ? Alors moi j'ai créé la ferme des Ricochets en 2022, début 2022 Je commençais à planter en avril et donc je suis installé ici avec la ceinture verte Donc c'est une coopérative qui favorise l'installation des gens qui n'ont pas forcément les moyens de financer une installation en maraîchage qui coûte très cher Ou d'être suivi par des banques quoi Et donc chaque maraîcher est coopérateur, il y a des partenaires privés et publics et ils financent Donc ici ils ont acheté le terrain, des fois c'est des terrains communaux Et ils financent les serres On a une exploitation standard quoi, 2 hectares, 1500 m² de tunnel L'irrigation qui est en place et on a une exploitation maraîchère clé en main quoi D'accord, tu dis on, vous êtes combien sur le projet ? Dans le Béarn je ne sais plus combien il y a de maraîchers exactement mais une dizaine quoi Et l'idée c'est d'installer 10 maraîchers par an Après c'est forcément plus compliqué dans la réalité d'installer autant de maraîchers chaque année Et en fait la philosophie du truc c'est de favoriser l'installation pour remplacer les maraîchers qui vont partir à la retraite Là dans les 10 ans il y a, je ne sais plus c'est quoi le pourcentage mais c'est énorme quoi Le nombre de paysans en général et de maraîchers dans le coin et en France qui vont partir à la retraite Donc la ceinture verte c'est national, il y a je ne sais pas combien de maraîchers installés déjà Sur plusieurs territoires et ça se décline par territoire donc ici dans le Béarn Là tu disais que tu avais 2 hectares et 1500 m² de tunnel On a tous les maraîchers par la ceinture verte ont le droit à 2 hectares plus 1500 m² de tunnel Tous les maraîchers de la ceinture verte partout en France Ok c'est super du coup ça j'en profite pour en parler aux gens qui nous regardent Si vous voulez vous lancer en tant que maraîcher vous n'avez pas forcément les financements Il faut se rapprocher donc de la ceinture verte De la ceinture verte pardon Et donc c'est une coopérative tu dis ? Ouais c'est une SIC Une SIC, c'est financé par qui du coup ? Et bien ici il y a la ville de Pau, enfin l'agglomération de Pau Il y a des partenaires privés individuels quoi Après j'ai pas tous les partenaires en tête Il faudrait vérifier ça Et puis chaque maraîcher est coopérateur donc on est partie prenante de la coopérative quoi Trop bien, installé donc il y a 2 ans ici Avant tu faisais quoi ? Avant j'ai fait du maraîchage en tant que salarié quoi Pour voir si c'était ça que je voulais faire Un peu de woofing en élevage tout ça Et avant ça j'étais urbaniste en gros à Paris Parce que t'as grandi où ? J'ai grandi à Pau, à Jurançon J'ai aussi l'idée c'était de revenir sur les terres natales quoi Être plus proche de mes parents J'ai travaillé un peu à Paris, un peu à Beauvais Je fais mes études à Bordeaux et à Paris J'ai un peu voyagé quoi, un peu partout en France, en Amérique du Sud Tu es fils d'agriculteur ? Non, 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 pas du tout Pas du tout ici d'agriculteur On perd les jardiniers donc c'est un peu lié mais pas vraiment Du coup à quel moment t'as ton déclic ? T'es en urbanisme et tu te dis bon j'en ai ras-le-bol de voir du béton J'ai envie de faire pousser des légumes Ça a été assez vite Ah ouais ? J'ai pas beaucoup travaillé en urbanisme C'est assez rapidement je me suis dit que j'avais pas envie d'être enfermé dans un bureau Toute ma carrière quoi Toute l'année Et donc j'ai bougé assez vite J'ai décidé de partir de Paris déjà De déménager et d'aller plus vers la campagne Et du coup j'ai testé l'élevage en woofing J'ai testé le maraîchage en salariat tout ça Et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire quoi Et après ça a beaucoup évolué Au début je voulais faire un peu de permaculture Le modèle fortier Enfin je suis passé par plusieurs stades J'ai fait le BPREA entre Angers et Saumur à la Ménitrée Et en faisant le BPREA En discutant avec les gens qui faisaient la formation Le projet a beaucoup évolué quoi Je suis passé à un système tracteur un peu plus classique quoi Mais quand même avec l'idée d'utiliser des techniques un peu novatrices Type MSV Maraîchage sur sol vivant Enfin un mi-chemin avec la permaculture quelque part quoi Moi j'aime bien toujours vulgariser dans les vidéos Est-ce que Même Tristan aussi parce que tu veux faire de la MSV Est-ce que vous pouvez raconter Tu veux te vulgariser un petit peu Expliquer ce que c'est que la MSV Bah moi j'ai pas encore pratiqué Si lui est peut-être mieux placé que moi pour en parler Pour l'instant j'ai pas encore mis en place ces techniques là Parce que j'essaye juste de tenir le rythme pour l'instant Mais surtout moi j'aimerais bien avoir un associé un jour Pour justement libérer du temps Et pas forcément pour faire plus de trucs Mais les faire mieux quoi Et donc le MSV en fait c'est mettre au centre des pratiques agricoles Le sol et ce qui se passe dans le sol Et en fait limiter et les traitements Et les engrais Et tous les entrants Et en fait voilà favoriser la vie qui est dans le sol Et qui normalement devrait suffire au moins en partie A nourrir les plantes qu'on cultive quoi En maraîchage c'est délicat parce qu'on exporte beaucoup de choses Vu qu'on récolte la plupart des choses qui poussent Donc on prend beaucoup au sol Du coup c'est encore plus important d'avoir une vie dans le sol très développée Et pour ça il faut faire des engrais verts Il faut faire des techniques de non travail du sol Ou en tout cas limiter à fond le travail du sol Pour pas le bouleverser Donc ça ça va se faire petit à petit quoi C'est des choses qui prennent du temps Il y a aussi des choses qui nécessitent de faire des expériences qui ratent Et du coup pour se permettre de rater Il faut avoir suffisamment à côté qui réussit Et donc il faut savoir faire un certain nombre de choses Pour se permettre de rater un certain nombre à côté quoi Il y a une question qu'on me pose souvent C'est vrai que le BPRA Donc c'est le diplôme de brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole Mais en fonction de là où on le fait c'est pas tous les mêmes Par exemple la ferme où on était hier Ils avaient une spécialité paysan boulanger Nous nos spécialités qu'on avait dans notre BPRA C'était soit maraîchage soit grande culture élevage Est-ce que toi là où tu l'as fait ton BPRA tu le conseilles ? Bah oui oui c'était pas mal Il n'y a pas vraiment de spécialité disons qui s'adapte un peu à la classe qu'il y a L'année où j'étais il y avait quand même beaucoup de maraîchers Et très peu de grandes cultures tout ça Et après oui il y a quand même dans le même centre des formations fleuristes Et choses comme ça Donc c'est un peu axé quand même Plantes aromatiques, maraîchages, petites paysanneries quand même C'est pas axé sur l'élevage et tout Moi je sais que le BPRA ça m'a vachement aidé à construire mon projet Je suis arrivé là-bas avec une idée de la ferme que je voulais monter Et puis c'est vrai que ça m'a fait pas mal changer comme toi Tristan toi de ton côté ? Ouais au départ c'est vrai que Paysans Boulanger c'était ce que je voulais faire Après j'ai vite bifurqué en maraîchage Il l'a dit tout à l'heure Il y en a plein qui arrivent avec le concept de permaculture En se disant je veux faire une ferme en permaculture Et tu te rends vite compte que économiquement C'est pas ce qu'il y a de plus viable si tu veux te retirer un salaire Si t'as pas d'activité à côté en tout cas Donc c'est vrai qu'on se redirige vite dans des systèmes qui sont quand même vite viables C'est vrai que Jean-Martin Fortier m'a un peu inspiré au début Mais j'ai vite fait demi-tour quand j'ai vu en profondeur de quoi ça parlait Il y a énormément d'intrants justement Du coup c'est pas viable dans le temps en fait Tu peux pas être autonome en apport, en intrants, en matière organique Si tu veux marcher comme il marche lui C'est pour ça que le MSV est un système Moi aussi je me suis dirigé vers ça Parce que c'est un bon mélange Et même pour préserver la vie du sol C'est vrai que j'ai un gros problème avec le labour moi Donc MSV c'est fait pour moi Toi du coup pour l'instant tu travailles encore un petit peu le sol Je travaille le sol ouais Mais après moi je reprends un champ de maïs Ça a été une prairie pendant longtemps Et là c'est un champ de maïs qui est pas en bio Du coup quand on arrête de mettre des produits l'herbe elle sort beaucoup Donc je suis obligé de travailler le sol quand même pour faire des faux semis L'année dernière j'avais fait des planches par exemple à un emplacement Là j'ai bougé mes blocs parce que je veux que les chemins soient à d'autres endroits Donc j'ai été obligé un peu de reprendre à zéro Mais l'idée c'est de faire des planches permanentes Donc là normalement les planches qui sont cette année en place Seront au même endroit l'année prochaine Et si personne marche trop dessus C'est un peu la règle absolue ici Si personne marche trop dessus et qu'on fait un peu gaffe Peut-être que l'année prochaine il n'y aura pas besoin de retravailler le sol Peut-être qu'il suffirait de mettre un engrais vert à l'automne De faucher ça, peut-être l'incorporer un peu Ça dépend ce qu'on replante derrière Pas beaucoup de travail Reprendre les planches qui ont été travaillées cette année Qui seront encore bien C'est eux, les insectes, les vers de terre, les champignons Qui vont travailler le sol à ma place Bon, c'est une théorie après on verra Le temps que la population revienne à son niveau correct Ça, ça va vite je pense Le vers de terre ? Ouais, le vers de terre le reste C'est intéressant ce que tu dis Parce que tu t'es retrouvé un petit peu dans le même cas figure que nous Une prairie non utilisée T'as passé quoi comme outil dessus ? Moi c'était un champ de maïs Donc on a eu du déchômage d'abord Et après, moi il y a un voisin, Christian Qui m'a prêté un rota Rotavator Donc j'ai beaucoup utilisé ça C'est un outil rotatif Donc il tourne dans ce sens-là Et c'est un peu le pire outil Parce que c'est un vieil outil Donc les lames sont à l'horizontale Ce qui fait qu'à chaque fois que ça tourne dans le sol Ça crée une semelle de labour Un truc qui est assez compact Et donc là le protocole c'est Je passe ça pour bouleverser le sol Enfin l'affiner quoi Le travailler Et je re-décompacte derrière avec des dents Pour casser cette semelle-là Et pour pouvoir ensuite planter facilement Et que ça soit bien profond et bien meuble L'outil avec les dents il s'appelle comment ? C'est un cultivateur Ou un décompacteur Et le rota il ramasse pas trop ici ? Je vois qu'il y a pas mal de cailloux Il y a beaucoup de cailloux Mais c'est des petits cailloux Ouais parce que nous on a un sol très cailloux C'est un peu pareil là quand je vois son sol A mon avis c'est ce qui nous attend Mais c'est bien les cailloux Ça draine Bah là en ce moment il pleut tous les jours Donc on peut pas rentrer dans le sol Mais dès qu'il arrête de pleuvoir 2-3 jours Ça sera bon quoi Ça sera suffisamment sec pour travailler Ouais mais bon ça a cet avantage là Mais l'inconvénient que les années de sécheresse Comme l'année dernière Et bien pas vraiment Si t'arroses pas Ah alors bah ça raconte C'est intéressant Pas vraiment parce que mon hypothèse C'est qu'il y a pas mal d'eau dessous Et que quand ça sèche en surface L'eau elle remonte Par exemple les courges Qui a quand même besoin de pas mal de flotte Et l'année dernière il l'a fait très sec Bah j'ai arrosé à la plantation Pour que ça reprenne bien Et j'ai pas arrosé une seule fois de la saison derrière quoi En fait tout connement J'ai marché sur les robinets Et donc ils se sont cassés Et j'ai pas pris le temps de les changer Voilà je pouvais pas arroser sans qu'il y ait des fuites quoi Donc j'ai pas arrosé Et ça a très bien tenu Peut-être que j'aurais eu un meilleur rendement Si j'avais arrosé tous les 3 jours Mais moi ça me va comme ça quoi Et puis il y a des zones Il y a une zone à mon avis C'est pas tout à fait la même terre Qui est tout le temps humide Et même l'été dernier c'était tout le temps humide Donc ça draine vite Et en même temps Ça sèche jamais totalement quoi Tu as 2 hectares Dont 1500 m² de tunnels Donc là les tunnels Bon ils sont quasiment tous exploités là Bah alors ici du coup Il est censé y avoir 3 maraîchers Donc il y a 3 fois 2 hectares C'est 1500 m² C'est une multichapelle Donc il y a 3 fois ça Donc moi j'exploite quasiment tout De ma partie Et là cette année Vu qu'il y a pas encore les 2 zones maraîchers Il y a 2 terrains libres quoi ici Qui attendent des candidats Et du coup la Sainte-Verte m'a gentiment prêté Une multichapelle en plus Et une partie du plein champ là-bas Moi ça me permet d'avoir plus de surface De pouvoir faire des expérimentations aussi L'idée à la base c'était de faire Moi ma multichapelle De la mettre en engrais vert cet été Et de cultiver dans l'autre Et au final Bon j'ai cultivé un peu plus Donc il y aura un peu moins d'engrais vert Et un peu plus de tomates Et puis voilà ils me prêtent ça Et en échange Vu que c'est cultivé Le sol n'est pas compacté Il est travaillé Il n'y a pas trop de rumex qui pousse Du coup J'en profite Pour faire une petite annonce C'était pas prévu Bon cette vidéo Le problème c'est qu'on attend le mois de juin Et elle ne va pas sortir avant décembre Mais sait-on jamais Peut-être qu'en décembre Vous chercherez encore des maraîchers Donc si vous habitez dans le Béarn Ou si ça vous intéresse De venir vous installer dans le Béarn On recherche donc 2 maraîchers Au mois de juin Là actuellement on cherche 2 maraîchers Mais ça vaut le coup de postuler quoi Ouais 2 maraîchers ou des associés Il y a 2 fermes libres quoi Après il faut voir les conditions Sur le site de la ceinture verte Vous pouvez trouver ça Ce qui est proposé Et combien ça coûte Parce qu'il y a un loyer quand même En contrepartie évidemment Et les conditions ici Mais c'est possible de venir visiter Et puis l'idée Vu que 3 maraîchers au même endroit Dans un petit village Moi je commercialise à Pau Par exemple c'est un peu loin Mais pour essayer de vendre en local Et tout On risque de se marcher sur les pieds Assez rapidement Donc l'idée Evidemment c'est pas obligatoire Mais l'idée ça serait de collaborer Quand même sur pas mal de trucs Enfin on peut créer une sorte de kuma Pour du matos Un système de location Enfin il y a plein de modèles possibles quoi Et on peut collaborer à la fois sur le travail Pourquoi pas faire des rotations ensemble Sur 6 hectares au lieu de 2 Au moins sur les multi-chapelles Pour pas avoir les tomates Qui reviennent au même endroit Trop vite quoi Voilà il y a plein de choses à inventer quoi Mais l'idée voilà C'est de collaborer Plutôt que de se retrouver en concurrence Bien sûr Puisque tu parles de concurrence Et de circuit de distribution J'ai envie de t'enchaîner là-dessus Du coup toi tu vends Tu dis à Pau Uniquement à Pau Non alors je fais Pau Les Halles de Pau Le carreau des producteurs Ça s'appelle Donc c'est un endroit Où c'est que des producteurs Et je fais ça vendredi samedi L'année dernière Je faisais le marché De Luc de Béarnes Pas très loin Mais là cette année J'ai décidé d'avoir Un jour de repos par semaine Ce qui est pas mal Et du coup c'est un copain Qui vend mes légumes là-bas Et après je livre Dans des épiceries Des restaurants Je fais la vente à la ferme Le lundi soir Ah oui donc pas mal De points de vente quand même Là cette année J'aimerais bien Un peu relocaliser La commercialisation Donc développer la vente à la ferme Le local Il va être en cours de construction Oui voilà Puis ici On n'est pas à côté de Pau Donc ce ne sera pas Mon débouché principal Ça c'est sûr Parce que t'as combien de temps de pot ? Je suis à trois quarts d'heure à peu près Quand même Et livraison de panier est possible Alors les amaps C'est un peu moins à la mode aujourd'hui Mais des systèmes comme ça De livraison de panier Enfin de commande de panier groupé Dans des lieux où je peux livrer Plusieurs paniers au même endroit Régulièrement À Navaringx ou ailleurs Alors les amaps C'est un peu moins à la mode Peut-être ici Parce que nous on a vu une ferme Qui était incroyable Qui est la ferme appartenait aux amapiens Et du coup Ils versaient directement un salaire A la paysanne et aux paysans Sur l'exploitation 1800 euros Peu importe la récolte Incroyable ou pas ? Bah je veux bien Bah tu veux bien On est d'accord Donc je pense qu'il faut pas dire Que les amaps sont pas la mode Je pense qu'il faut remettre Les amaps au coeur du débat Et c'est un système qui est super Elle existe depuis longtemps Tu te rappelles Nawal ? Combien de temps ? Ça s'en fait en 2008 2008 ? Faut regarder la vidéo Donc il y a des vieilles amaps Qui résistent quoi Qui continuent à exister Qui marchent très très bien Et tout Mais créer des nouvelles amaps Aujourd'hui C'est un peu plus compliqué Je pense Parce que aussi Les gens sont plus habitués A pouvoir commander leur panier sur internet À la carte Choisir ce qu'il y a dedans Moi Tristan Il a pas encore planté Qu'il a déjà tout vendu lui Ouais J'ai déjà 15 clients Qui sont d'accord Pour ce système là Ouais Ok Mais après Je sais pas 15 ça suffit pas Donc il faudrait voir Si effectivement Tu peux augmenter la production Dans ce système Il n'y a pas que ça Il faut pas mettre tout ça Dans une panier Il faut pas viser que sur ce format là Sauf dans le cas de la ferme Dont vous venez de parler Si ça marche pour eux Tant mieux C'est un très bon système Aussi bien pour les clients Je trouve que pour les producteurs Du coup ouais Pas mal de réseaux de distribution Donc tu produis pas mal Ou est-ce que c'est vraiment Des petites livraisons Un peu à droite à gauche En local Et les épiceries Tout ça C'est pas des supermarchés Donc c'est des petites livraisons A chaque fois Mais moi ça me va Pour l'instant Enfin en première année Ça allait Et cette année voilà Il faut que je développe Plus les paniers en local Pour compléter Le point de vente En début de semaine Avec vente à la ferme Livraison de paniers D'épiceries De restaurants Et après à Pau Oui ça marche bien Le vendredi Il y a moins de monde Évidemment Mais le samedi Ça marche bien Et je pense que je produis beaucoup Ok Pour une deuxième année Et justement Le fait de s'installer Avec la ceinture Wearth Ça permet de démarrer très fort Parce qu'on a des super installations Tout de suite Viables Même l'année dernière J'avais trop de légumes Mais pas assez de clients Ok Question super intéressante Parce qu'on sait à quel point C'est difficile Pour un maraîcher De se lancer Sur les premières années Toi donc T'es à la deuxième saison Donc t'as qu'un seul bilan comptable Pour l'instant Est-ce que t'arrives à te verser un salaire Et combien de chiffre d'affaires T'as fait l'année dernière Alors l'année dernière J'ai fait un peu plus de 20 000 euros 22 je crois Un truc comme ça Bon j'ai dépensé à peu près autant Mais très l'équilibre En première année C'est pas mal Et les maraîchers de ceinture verte C'est à peu près ça Ils font 20 000 la première année Là où un maraîcher en dehors Il doit faire 10 000 10 000 12 000 Donc c'est pas mal Après on a beaucoup de charges Pourquoi t'as beaucoup de charges Vu que t'as pas d'investissement C'est quoi le loyer Et après les appro Il y a le loyer Qui est relativement élevé Donc c'est de combien ? En fait il y a une décote Les premières années Pour permettre De commencer tranquille Donc on paye 50% En première année 75% en deuxième Et à 100% C'est à peu près 900 euros par mois D'accord Ça les vaut Quelque part Mais quelque part Je suis en train de me dire C'est à peu près les crédits Qui font les maraîchers Quand ils s'installent Donc je vois pas Moi j'ai fait un crédit Pour acheter un tracteur Des outils Il n'y avait pas le tracteur Non C'est pas un espace test Ah oui c'est vrai Je confonds C'est pas un espace test Donc c'est une vraie installation Donc il faut investir Le matos Que tu veux quoi On t'impose pas du matériel Donc j'ai quand même Emprunté pour le tracteur Les outils tout ça Et la banque a un peu grimacé Donc si j'avais demandé De quoi installer Des serres d'irrigation en plus On m'aurait dit bah non Ok Mais oui effectivement C'est un peu l'équivalent De ce qu'on rembourse Si on achète Plus ou moins Et en plus t'as un bail Qui est limité dans le temps Bientôt j'aurai un bail de 18 ans Ok ah quand même Mais toi ton projet C'est de rester ici Bah oui oui carrément Je suis bien ici Puis il faut s'insérer Quand même dans l'environnement Autour Ça prend un peu de temps Et là ça commence à être chouette Avec les voisins et tout Ton tracteur J'aime toujours demander ça Combien de chevaux ? 60-62 je crois 60-62 ça va Ça commence à faire Ça suffit largement Pour le maraîchage Même tu peux faire pas mal de trucs Ouais ouais Nous il faut combien nous ? Bah nous 30 ça suffira 30 ? Bah oui Même pour faire le foin ? Bah surtout pour faire le foin Le foin il n'y a pas besoin de force Non c'est pour quand tu as commencé Avoir des outils comme le rota Où il te faut beaucoup de chevaux Donc là tu rentres dans la terre Là il te faut des chevaux Mais tant que tu rentres pas dans la terre Il te faut pas beaucoup de chevaux Mais comment tu fais pour faire du maraîchage Sans rentrer dans la terre ? Ah bah en MSV justement Bah il faut quand même rentrer dans la terre un peu je pense Bah après je compte faire ça en campagnol Un peu en grelinette Ok Juste pour décompacter un peu Ok Mais on verra Peut-être que je vais vite revoir ma manière de... Moi je vais... Après dès le début je compte faire les deux méthodes Un peu la tienne et un peu le... Mais pas en retard Quand je vois le boulot que ça fait un tracteur Ah mais non mais on est d'accord là-dessus Jamais je repasserai avec moi J'aurais pas 900 balles de loyer déjà Ouais C'est pas faux Ok bah est-ce que justement En parlant de techniques de culture On irait pas un petit peu voir comment ça se passe Ouais carrément Sur l'exploit on se balade un peu Tu nous montres ce que t'as fait Comment t'as travaillé les choses Bah après ouais c'est un ensemble d'expériences Et de ratage et de réussite aussi quand même Bah c'est ça qu'il faut exprimer Ouais Par exemple ici on est dans un tunnel L'année dernière il y avait un locataire ici Qui est parti Et du coup ils avaient semé des fleurs Et moi j'ai repris la serre J'ai planté des salades, des choux Enfin plein de trucs, de la mâche et tout et tout Et puis vu que je désherbe rarement Et bah il y a toutes les fleurs qui sont ressorties Et du coup ça fait une serre de fleurs salades montées De choux De choux qui sont montés en fleurs Et ça fait un abri pour tous les insectes Il y a plein d'oiseaux, d'araignées, de mentes religieuses De coccinelles, il y en a partout Et puis c'est joli Ouais Ça c'est vrai que c'est joli Allez on va voir le reste Les amis il y a Nawel qui est avec moi sur le tournage Et qui m'a dit Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une kuma ? Et moi je pensais que dans toutes les vidéos qu'on avait faites On vous aviez déjà expliqué Donc petit brief Une kuma vu que tu en parles Qu'est-ce que c'est ? Une kuma c'est une coopérative d'agriculteurs Qui achètent du matériel Pour que les agriculteurs puissent le partager Et pas avoir à faire des investissements très lourds Et souvent c'est les céréaliers Ou les vignerons ou quoi Qui ont des matériels très très chers Dont ils se servent une ou deux fois par an Et du coup c'est la kuma qui achète Et ensuite chaque paysan le loue Et comme ça ils n'ont pas besoin de faire ces énormes investissements là Et du coup ici on pourrait avoir un tracteur pour trois Je ne suis pas sûr Mais du matos, des outils tractés C'est un système de coopération D'achat groupé de matériel J'espère que c'est plus clair maintenant pour vous Alors là qu'est-ce qu'on a ? On a des plants d'aubergines Des plants de poivrons à côté Oui Alors ce qui est marrant c'est que Tous les plants d'aubergines ne sont pas du tout tous à la même hauteur Non Est-ce qu'il y a du greffé, du non greffé du coup ? Non, à mon avis il y a de la maladie Mais je ne sais pas quoi C'est vrai ? Je ne sais pas pourquoi Mais il y a toute une ligne qui s'est mal développée Et donc est-ce que c'est un truc qui lui bouffe les racines ? Je ne sais pas trop Parce qu'elles sont traitées pareil Il y a le même engrais, à la même dose Il y a la même eau Exactement les mêmes conditions Alors pourquoi les insectes ont arrêté de bouffer les racines à un certain point ? Je ne sais pas Toi tu penses que si les plants sont plus courts C'est parce qu'il y a des insectes en dessous qui bouffent les racines ? J'ai peur que ce soit ça Mais par exemple il y a la scutigirelle dans les courgettes, les concombres et tout Je ne sais pas si ça s'attaque aux aubergines, je n'ai pas vérifié Mais la scutigirelle c'est un insecte, une larve qui mange les racines Et on va voir après il y a des courgettes qui sont mal développées toutes petites Ça peut tuer des concombres, ça peut tuer des serres entaires de courgettes Et du coup ça mange des petites racines Donc ça tue les plants quand ils ne sont pas encore très vieux Une fois que c'est bien développé, une fois que c'est bien parti, c'est moins dangereux D'accord Et donc est-ce que c'est un truc similaire ? Je ne sais pas trop A few moments later Excusez-moi vous parlez de quoi ? Des aléas et des péripéties que tu peux avoir financières quand tu t'installes Il y a l'eau qui lui a prélevé par anticipation 2400 balles là Ah sympa Plus les cotisations MSA tout ça Et les cotisations MSA ils payent 3000 alors que normalement 3000 c'est en cinquième année que tu payes ça Non moins moins, c'est alors 2000 et quelques Ouais mais même 2000 et quelques parce que tu payes 25% de charges la première année, ensuite 50, ensuite 75 Et là tu es dans ta deuxième année, tu devrais être au maximum à 50% 2-3000, donc tu devrais payer 1500 plutôt Je crois que c'est deux fois 1500 Je ne sais plus exactement mais il y a autour de la paysannerie et je pense que c'est un peu le cas dans tous les domaines Mais la paysannerie à mon avis c'est assez fou C'est tous les gens qui gravitent autour des paysans et qui se servent quoi Bon après ils sont sûrement nécessaires quoi mais l'agence de l'eau, la MSA, les assurances, les banques, on a besoin d'eux quelque part Encore ils te préviennent un peu avant, tu peux anticiper quelque chose mais là tu ne peux rien anticiper Ils te prélèvent sans te prévenir quoi Du coup il ne faut pas donner de ribes à ces gens là comme je disais et envoyer des chèques Comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise, ils t'envoient des factures plutôt que des prélèvements quoi Du coup pour revenir à la serre donc moi pour l'instant je travaille beaucoup avec des toiles tissées parce que ça permet de limiter l'enherbement Et c'est quand même hyper pratique, je les réutilise d'année en année Normalement si j'ai fait gaffe je les vais garder 5 ou 10 ans quoi Mais bon dans l'avenir j'aimerais bien ne pas trop en utiliser ou en utiliser moins Et remplacer pourquoi pas par de la prairie permanente ou quelque chose comme ça Il y a des modèles qui existent où moi j'avais vu un maraîcher qui avait semé une prairie Une fois que la prairie était bien partie il avait travaillé le sol avec un strip-teal Donc c'est un outil qui travaille juste une bande étroite et il avait planté les choux sur cette bande là Alors je les ferai à ce moment là donc je n'ai pas les résultats de l'expérimentation Mais cette idée là ça me plaît bien C'est à dire qu'on peut imaginer qu'à la place des bâches là ça soit une prairie Que les plants soient plantés dans la prairie quoi Et que ça soit une prairie contrôlée quoi, qu'on puisse tondre, qu'on puisse... qu'il ne soit pas envahissante Ici il y a beaucoup de... il y a une graminée qui s'appelle le panico Et qui pousse, enfin ça fait 2 mètres de haut, ça graine et il y en a partout Si à la place de ça ça pourrait être du trèfle ou quelque chose de ça qui nourrisse le sol et qui fasse de l'azote Ça serait cool tant qu'à faire, parce qu'après il doit y avoir une sacrée concurrence en eau aussi Si tu voulais sur la prairie C'est possible Oui et non parce que du coup il y a moins d'évaporation aussi Sous serre je suis en goutte à goutte Ah donc t'arroses vraiment que la ligne de légumes et la prairie, ouais et les racines Et là tu cultives un sacré nombre de variétés, je vois que t'as des aubergines blanches, t'as des aubergines longues Et je sais plus lesquelles sont où ? Là t'as de la blanche Et il y a de la blanche Et là t'as de la longue, fine Et là t'as de la rouge de Turquie Là t'as de la... je sais plus comment elle s'appelle mais je l'aime trop là Qui est grisonnante, enfin grisonnante striée pardon Et je sais plus quoi Il y a de la rose de berne Il y a un peu de tout Pareil sur les tomates, pas mal de variétés différentes aussi Ouais, les tomates ça je me souviens Il y a la cornue des Andes, il y a la noire de Crimée, rose de berne, paola, green zebra, il y a les tomates cerises Parce que du coup les plants tu commandes tout ? Pour l'instant je commande tout ouais Je voulais monter une... pas une serre à plants mais parce que je pourrais faire ça sous une serre inoccupée Mais monter une table à plants quoi Pour faire mon propre plant, en faire un peu plus pour les voisins Mais bon cet hiver j'ai pas eu le temps ou la foi quoi de faire ça Donc j'espère faire ça l'hiver prochain Pour l'année prochaine et limiter comme ça les charges Bah encore une fois ça serait encore mieux si c'est quelqu'un qui s'en occupait de ça S'associer avec quelqu'un qui m'aide au maraîchage, fasse les plants Et ça, ça serait pas mal C'est vrai ce serait pas mal ça Tristan non ? Tu penses pas que ce serait pas mal ? C'est une bonne idée je trouve Il y a pas mal de chiffre d'affaires à se faire avec la vente de plants aussi Et donc baisser les charges d'un côté, augmenter le chiffre d'affaires de l'autre Sauf quand t'as un producteur de plants juste à côté de chez toi Tu penses à qui par exemple ? Je sais pas Faut savoir que j'adore goûter des trucs Et j'ai l'impression qu'il y a des tomates qui arrivent quasiment à maturité non ? Parce que j'ai pas encore mangé de tomates moi cette année Je sais pas si t'en as mangé toi ? Il y a des tomates non Bonnes à récolter Tomates cerises ouais j'ai goûté On peut ? On peut ? Oui 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 Ah oui Je voulais vous servir des tomates à midi mais il y en avait pas Ah ! Les tomates cerises elles sont là Tomates cerises là Par contre je vois qu'il y a du bleu sur les feuilles T'as mis du cuivre ? Oui C'est de la bouillie bordelaise ? Oui Et du coup est-ce qu'on peut quand même les manger ? Je sais pas t'as des carences en cuivre J'ai des carences en cuivre ? Ça peut combler tes carences C'est vrai ? Non je sais pas il faudrait les essuyer au pire La première paola de l'année Ça c'est la première paola de l'année ? Ouais je te l'offre si tu veux Alors là je suis ravi Alors je vais juter partout ? J'espère Mais c'est ça qui est bon Ils sont un peu acides ? Pas acides du tout Elle est limite trop mûre Ah ouais ? Ouais Mais par contre là, excuse-moi Mais c'est quoi ça ? C'est pas du cuivre ça ? Je traite la bouillie bordelaise parce qu'on est dans le Béarn Il pleut tout le temps, c'est très humide Ouais Donc je pense que c'est obligatoire quoi J'aimerais bien pouvoir m'en passer Mais à mon avis c'est obligatoire Mais là le gris là c'est pas le gris Pour limiter quand même Je mets une poudre Ah Donc l'année dernière c'était de la poudre coquille d'huître Et là cette année c'est de la chabazite micronisée je crois Et donc c'est comme du talc en fait que je saupoudre sur les plants Ouais Ça absorbe l'humidité Et ça limite comme ça que l'humidité stacne et favorise l'apparition du milieu et d'autres maladies D'accord Tout ce qui est crypto quoi Et donc je passe ça à chaque fois que je taille Parce qu'à chaque fois qu'on enlève un gourmand On enlève un petit gourmand, tac, ça fait une plaie Et la plaie c'est une entrée de maladie Et du coup mettre le talc ça permet de limiter les entrées Et là j'ai pas taillé il y a longtemps mais il faut repasser déjà quoi Parce que tu tailles systématiquement à la main comme tu viens de faire Ou t'as un petit scalpel ou un sécateur ? Ouais non quand c'est petit ça va Et même quand... Ah oui attends j'aurais du le filmer parce que là t'as fait une sacrée taille Ouais Tu peux montrer où est-ce qu'il était le bout là que tu viens d'enlever ? Voilà donc là t'as quand même sacrément taillé d'un coup Mais je peux refaire celle-là si tu veux Vas-y Il est encore plus grosse Il y en a ce qu'ils ont, ils ont un petit ramequin avec leur bouillie Ils ont leur scalpel ou leur sécateur Et avant de couper ils te rendent dedans Comme ça au moment de la coupure ils mettent directement le cuivre juste sur la coupure Et d'ailleurs euh... J'ai pas goûté moi T'as pas peur là de tailler alors qu'il y a peut-être l'orage tout à l'heure ? J'aurais peut-être pas dû faire ça oui Mais ces gros gourmands là ça donne envie de... Ça t'énervé ? Ça donne envie de les arracher quand même Et donc du coup là... Ah ça c'est les résidus de bouillies bordelaise ? La poudre blanche ? Non la poudre blanche c'est le talc Ah c'est le talc Ça c'est du talc Ok Donc là là Cette feuille là ça c'est le talc Ouais C'est minéral quoi c'est tout à fait naturel Ça n'a aucune incidence sur aucun insecte sur rien Et ça vient de quoi le produit que tu disais là ? La chabazite ? La chabazite ouais Bah j'achète ça c'est... C'est comme de la roche en fait qui est en état de poussière J'ai pas regardé ce que c'était exactement mais... Ok Et pourquoi t'as arrêté le coquille d'huîtres ? Et bien j'ai essayé d'en racheter, de racheter la même chose Mais en fait c'était trop cher de se faire livrer rien que ça Et j'ai pas pu passer au dépôt et du coup j'ai pris chez un autre fournisseur Ok ouais c'est une question logistique Qui avait pas la coquille d'huîtres mais qui avait ça à la place Et les amis pour ceux qui me suivent, vous aurez peut-être remarqué mais... Il y a du basilic purpre ! Des basilic purpre ! J'adore le basilic purre Et normalement le basilic dans les tomates ça limite aussi le mildiou et tout Ça limite le mildiou ? Il paraît ! Moi je pensais que ça a limité l'attaque de pucerons Ou alors je me gourre ! T'inquiète pas à mon avis dans les commentaires ils vont nous dire Ou alors on m'a dit un truc faux Mais en tout cas c'est bénéfique Ah ça c'est sûr que c'est bénéfique ! Moi à chaque pied de tomate je plante un pied de basilic Ok et puis en plus c'est joli Et ça en plantant un truc joli qu'est-ce que c'est ça ? Bah devine ! On dirait du melon ? Concombre martiniquais ? C'est du concombre oui ! C'est du concombre ça ? Concombre lemon ! Concombre lemon ! C'est piquant ou pas ? Non ! Et en fait ça a plus ou moins le goût du concombre pas forcément du citron Mais l'avantage c'est que tu peux le farcir par exemple tu enlèves un peu la chair Tu mélanges à un thon mayonnaise ou à autre chose Tu re-remplis avec et tu présentes comme ça en entrée dans un petit bol Comme un petit bol d'or quoi Et je pense qu'on peut le fourrer avec du poisson et du jus de citron Et ça ferait chouette quoi ! Je dis hum je mange plus de poisson mais ça a l'air bon ! Et après ouais pas mal de courgettes aussi diverses et variées là Et du coup là il y a trois séries, une ligne par série Et bah on voit tu vois il y en a certaines là qui sont toutes petites Et en fait c'est la scutigérale qui leur a bouffé les petites racines C'est pour ça qu'elles sont moins développées Et surtout le bout de la serre là je sais pas pourquoi Et à chaque fois c'est pareil l'autre aussi c'est plutôt le bout ici Ouais donc c'est vraiment localisé quoi ! Je pars du principe qu'il y a pas mal de trucs qui vont crever Parce qu'on sait pas quoi ! Des insectes, pas d'eau, etc. Des maladies et bah du coup je plante plus Comme ça je peux perdre un peu C'est moins grave ! Bon le jour où je ferai mes plants Ça sera une logique un peu plus équilibrée quoi ! Parce que là du coup j'achète des plants qui vont pas arriver à maturité mais... Sur toutes les planches qu'on vient de voir là t'as fait le même travail ? Ouais c'est pas ma serre à moi normalement D'accord ! C'est la serre du locataire qui est partie l'année dernière Et qu'on m'a prêté là ! Et donc je reprenais une serre qui avait été travaillée au tracteur une fois En début de saison et puis plus du tout après Et donc c'était assez compacté, très sec, enfin voilà il fallait reprendre Donc j'ai fait comme à côté quoi ! Décompacteur, rotavator pour affiner le sol Et redécompacteur derrière pour casser la semelle de la bourre Et pour former les planches et ensuite bâches Et derrière, amendement quand même ? Et oui oui ! Alors moi j'achète des engrais organiques quoi en bio Des bouchons ? Ouais, engrais bouchons 7-6-8 je crois Que tu balances et après t'as bâché ? Ouais, tu balances et j'ai dû passer un coup de vibro pour incorporer l'engrais quoi ! Dehors c'est nécessaire pour, enfin quand il n'y a pas de bâches en tout cas c'est nécessaire pour faire le vibro Pour incorporer l'engrais et casser l'herbe les premières pousses quoi, faire un faux semis Mais avec la bâche c'est pas forcément nécessaire quoi ! Et alors là c'est la serre 3 qui est libre pour l'instant Et du coup j'ai semé, par la demande de la ceinture, j'ai semé en sorgho Un peu en retard donc il est tout petit Il faudrait arroser d'ailleurs C'est trop tard pour avoir le maximum de biomasse possible avec le sorgho Mais il y aura de la biomasse quand même et puis les racines vont occuper le sol Ça va nourrir la vie qui est dans le sol C'est mieux que rien ! Et alors j'ai appris là justement dans la dernière ferme où on était hier Qu'il y a eu plusieurs types de sorgho Il y a le sorgho fourrager, le sorgho à grains Toi tu sais ce que tu as mis là ou pas ? Non ! Et c'est un sorgho que tu fais juste pour faire de la biomasse quoi ! Oui oui ! Tu le fais lever et après tu passes le rouleau ou quoi ? Pour le détruire, je ne sais pas trop comment on va faire Je pense qu'on va, je vais faucher Avec le giro quoi, le giro broyeur Et après je ne sais pas trop comment il va le faire Ça dépend... Tu vas te faire comme un giga paillage quoi ! Et puis ça dépend, s'il y a un locataire C'est lui qui va gérer comme lui il veut Du coup là on est sur les parcelles de plein champ Le plein champ exactement ! Et alors en plein champ tu cultives combien ? Parce que ça m'a l'air grand quand même ! Il y a un hectare, presque un hectare En gros moi je travaille en blocs Donc il y a douze blocs, chaque bloc fait douze planches Chaque planche fait un mètre de large Avec 50 cm de passage pour les pieds et les roues des tracteurs Et vu que tout est standardisé Ça me permet d'utiliser l'étoile tissée D'un bloc sur l'autre, d'une année sur l'autre Pour simplifier l'amendement, les engrais et tout C'est une famille par bloc Donc il y a un bloc solanacé avec piment, poivron, aubergine, tomate Il y a deux blocs courges Avec toutes les courges, butternut, potimarron, tout ça Il y a plein plein Un bloc salade, betterave, céleri, chou rave, fenouil Un peu les mini-mottes quoi Et après il y aura un bloc et demi je crois de chou Il y a un bloc de patates, un bloc d'oignons, ail Il y aura un bloc fabacé Donc avec plusieurs séries de Il faut que je le fasse, je suis en retard sur les semis A cause de la pluie et de tout ça Mais plusieurs séries où il y a des haricots verts Voilà, précisons fabacé Ça se dit aussi légumineuse Et en fait c'est toute la famille des haricots Mais aussi pois chiches, lentilles Toi tu peux que tu veux, quoi dessus ? Là il y avait des petits pois et des fèves Qui n'ont pas très bien marché Et bientôt il y aura des haricots La variété c'est pongo Il paraît que c'est la meilleure Plusieurs séries donc ça va prendre probablement La place d'un bloc ou d'un demi-bloc Mais pas tout d'un coup quoi Et donc le reste ce sera de l'herbe à gérer quoi Donc vibro pour gérer l'herbe quoi Et du coup il y a un système d'irrigation par bloc Ce qui permet de choisir où goutte à goutte Si c'est les solanacées par exemple, les tomates et tout Ou les courges ou quoi Ou asperceurs machin Pour les bnimottes, enfin les feuilles quoi Les salades et tout En fait le système d'irrigation il est enterré Ce qui fait que du réseau qui est enterré Le réseau principal Il y a des sorties de vannes à chaque bloc Une sortie de vannes par bloc Qui permet d'arroser bloc par bloc Après tu as les rampes qui elles sont aériennes et mobiles Voilà Et au dessus du sol c'est à moi de bouger d'une année sur l'autre Bloc après bloc Il est enterré, il arrive là ? Il est enterré, il arrive là Ah non il arrive pas là Là c'est une sortie, c'est une fin En fait il arrive là Et ça il sort là Il arrive là, ok Chaque bloc il y a un tuyau qui sort de terre Ouais Et sur cette sortie de vannes Je branche soit des gouttes à gouttes Soit des aspersions Et ce qui permet d'arroser bloc par bloc De limiter l'irrigation Et surtout dans les serres et en plein champ Il y a une électrovanne Qui permet de programmer l'irrigation Et donc moi j'ai plus qu'à ouvrir fermer ici Pour arroser certains blocs ou pas Et tout est automatisé quoi Ce fait que je peux partir un dimanche Si il faut arroser ben ça arrose tout seul C'est plutôt pas mal Et pas très cher au final Donc moi je conseille ça à tous les maraîchers Il faut automatiser l'irrigation pour se libérer Le jour où ça marche pas Oui Moi je préfère l'option numéro 1 Que tu as dit tout à l'heure S'associer avec quelqu'un Et du coup faire des roulements Ouais mais l'irrigation c'est quand même Moi j'y pense plus quoi Ah ouais Les serres elles sont programmées Ça arrose Après le risque c'est que C'est arrivé ici Sur la parcelle d'à côté En fait l'électrovanne s'arrête pas Et qu'au bout d'une heure Ça continue à arroser Que le gars soit pas là pendant deux jours Oh putain Les excès c'est pas bon Ça fait une petite facture d'eau quoi Ouais Il y a quand même besoin De venir tous les jours de toute façon Bah oui C'est un peu obligatoire Justement Tu abordes un thème assez crucial L'eau Ici comment vous faites ? Comment vous avez accès à l'eau ? Forage ? Haute ville ? En fait quand la ceinture verte a eu le terrain Ils ont fait un forage à l'entrée du champ Mais c'était encore du maïs ici Donc pour pas rentrer dans le maïs Et se mettre le paysan à dos Ils ont fait un forage à l'entrée du champ quoi Ils ont pas trouvé d'eau Et du coup ils ont branché le réseau sur l'eau potable Sauf que maintenant Moi j'aimerais bien que Vu qu'on peut forer à peu près partout Réessayer de forer et de trouver de l'eau Et pas être sur le réseau Et puis ici il y a quand même 4x1500 Donc 4500 m² de tunnel C'est une sacrée surface d'eau de pluie qu'il a récupéré Et qui déjà est drainée à un point commun là-bas Si j'étais chez moi et que j'avais des thunes Je ferais un bassin Pour récupérer toute cette eau et pomper là-dedans Surtout ici il pleut beaucoup l'hiver Normalement pas cette année mais Normalement il pleut beaucoup l'hiver Donc il y a quand même beaucoup beaucoup d'eau à récupérer Et utiliser l'été Et limiter la consommation quoi Donc ouais l'eau c'est un peu le souci ici Mais peut-être que ça va changer Peut-être que ça va évoluer Ce serait pas mal Il faudrait Tu utilises d'eau ? L'année dernière entre avril et octobre J'ai utilisé 1600 m³ Et depuis je sais pas J'ai pas regardé parce que C'est la technique de l'eau truche En fait c'est si cher que je préfère pas savoir Ouais Tu sais combien t'as besoin toi Trissant ? Ben normalement moi Pour un demi hectare il me faudrait 1000 m³ Ben voilà c'est ça Moi je pense qu'il faut 3000 quoi 3000, 3500, 4000 Ca dépend s'il fait très sec quoi Là cette année peut-être moins que l'année dernière Mais puis voilà comme je disais tout à l'heure Il y a des techniques aussi pour limiter Il faut viser là-dessus Les paillages Sélectionner des variétés qui sont un peu moins gourmandes Augmenter le taux de matière organique dans le sol Qui fait éponge Parce que là t'as quoi ? T'as un peu d'argile ? Non, zéro argile C'est que du limon Donc là t'es obligé encore plus d'optimiser Un tout petit peu de sable Mais sinon c'est pur limon quoi Ah ouais ? Ouais Sauf là-bas Ben j'ai pas vérifié Donc c'est juste une intuition Mais là-bas je pense que c'est de l'argile Il y a une zone un peu chelou Difficile à travailler et tout Tout le temps mouillé Et ouais A mon avis c'est de l'argile Ah bah c'est tout le temps mouillé Parce que j'ai vu il y avait un ruisseau non ? Il y a un ruisseau aussi mais non Il fait le tour normalement donc Je sais pas Et t'as pas le droit de pomper dans le ruisseau ? Alors c'est pas vraiment un ruisseau C'est pas déclaré comme un ruisseau C'est plutôt une rigole quoi Ah Donc il y a le coteau qui coule là-dedans Quand il pleut il y a un peu d'eau Mais je pourrais jamais pomper là-dedans C'est des eaux de ruissellement quoi ? Je peux pomper mais je vais arroter 3 salades avec quoi Et là cette parcelle de rien c'est quoi ? C'est les futurs haricots verts Ah haricots Ah ouais Et c'est tondu quoi Là t'as un peu de patate ? Là ouais Il me restait un peu de patate En fait j'arrive pas à buter en deux rangs Deux rangs sur une planche d'un mètre Avec mes socs là je comprends pas comment Pourquoi j'arrive pas à buter Donc j'ai essayé là sur une petite partie De faire un seul rang Pour voir comment ça fait Attends est-ce que tu peux expliquer une situ là ? Ce que tu racontes ? En fait là c'est planté en un seul rang Ouais C'est-à-dire que sur un mètre de large Entre là et là Il y a un rang au milieu Ouais Alors que là-bas dans l'autre champ Où j'ai fait la plus grosse partie des patates Il y a deux rangs sur un mètre D'accord Et les socs Il y a trois socs derrière le tracteur Ils sont censés passer Un entre les deux rangs Et un de chaque côté Et buter les patates Pour augmenter le rendement Et alors je sais pas Si c'est parce que l'outil bouge Parce qu'il est mal réglé Parce que je conduis pas droit Je sais pas la raison Mais j'arrive pas à buter en deux rangs Avec trois socs quoi Donc là j'ai fait une petite parcelle en test En un seul rang Donc ça prend plus de place pour faire Parce qu'il y a deux fois moins de rangs sur la même surface Et pour voir si j'arrive à buter Un seul rang À le buter bien quoi Ok Et donc j'ai un grand champ de patates Qui a été buté qu'une fois Et pas très bien Et une petite parcelle Qui sera bien butée Et pour voir aussi la différence de rendement Bah si j'arrive à bien buter Là il y aura sûrement une différence de rendement Entre les deux Là j'en profite aussi Pour les maraîchers Ça peut paraître évident ce que je vais dire Mais bon il y a des gens Qui sont pas forcément maraîchers Qui nous regardent Pourquoi on bute les pommes de terre C'est tout simplement parce que toute la partie aérienne Que vous voyez là Si on la bute C'est à dire si on met de la terre Autour de cette partie aérienne Moi je vais vous montrer directement Là par exemple si on rajoute de la terre jusque là Et bien les pommes de terre Elles vont pouvoir venir directement d'ici C'est ça En fait la patate pousse au dessus de la patate mère Donc on plante une patate mère Ca fait une tige Et les patates filles Vont pousser au dessus de cette patate mère Donc plus on bute Plus il y a de possibilités Qu'il y ait de patates qui poussent Par exemple la patate douce C'est l'inverse quoi La patate douce elle pousse en dessous de la racine Donc si tu butes Tu auras pas plus de patates douces En même temps c'est pas du tout la même famille Donc ça fonctionne pas pareil Là qu'est-ce qu'on a de la courge ? Ouais il y a deux blocs du coup De courges donc 24 planches Toujours pareil 24 planches d'un mètre de large Je sais plus en combien C'est planté un mètre vingt je crois De distance entre les deux Entre chaque plan sur la ligne Donc il y a un peu de tout Il y a butternut Patisson Pati doux Jack be little Petit rond Bleu de Hongrie Courge musquée Citrouille musquée Citrouille musquée Je dois en oublier mais Il y a plein plein de variétés Ce qui permet d'avoir un état Un peu chouette à l'automne Avec plein de couleurs Et de formes différentes C'est assez chouette Après la tomate C'est un peu ma culture préférée quoi Parce que c'est pas très compliqué Surtout ici qu'il fait humide quoi Ça pousse bien Il y a pas grand chose à faire Parce qu'on plante On attend quoi Et à la fin on récolte C'est un peu le gros du boulot C'est la récolte Parce que c'est lourd Si on arrive à bien les conserver On en a tout l'hiver quoi Ça c'est chouette Et puis c'est joli Il y a un champ de courge C'est vrai C'est une variété locale ça La courge cailloux Et alors ouais La toilettissée C'est pratique Mais c'est un peu chiant L'année dernière 3-4 fois Ça s'est envolé Alors qu'il y avait des plants Et donc cette année J'ai mis des cailloux Quasiment autour de chaque plant Vous n'avez pas vu des carottes Quelque part là ? Des carottes oui Non vous avez pas vu ? Vous me semblez en avoir vu Les carottes à mon avis Ça a raté En fait cette année J'ai voulu faire sur géo-chanvre Le géo-chanvre C'est une sorte de tapis Qu'on met sur le sol Ouais Et on sème par dessus Et la carotte est censée Germer là-dessus Passer à travers Et aller chercher la terre Mais par contre Les mauvaises herbes Les toutes jeunes mauvaises herbes Qui essayent de pousser dans l'autre sens Enfin germent pas Ou si elles germent Elles arrivent pas à traverser Elles sont trop faibles Pour traverser dans l'autre sens D'accord Et donc a priori c'est magique Parce que Il n'y a pas de désherbage Et la carotte C'est le problème principal C'est le désherbage C'est horrible Le temps de désherbage sur la carotte Incroyable Et donc j'ai essayé cette année De faire comme ça J'ai mélangé la graine à du terreau Et j'ai semé à la voler Sur le géo-chanvre Et juste derrière Il y a eu un énorme orage Qui a lessivé Tout ce que j'avais fait Non Donc plutôt que de refaire J'ai décidé de rien faire Donc voilà c'est en plan Du coup c'est ça le géo-chanvre Ouais c'est ça Ok parce que moi j'ai vu dans une autre ferme Là où on était De la bâche en toile de chambre Mais c'était pas ça Ça c'est un géo-textile en chambre quoi Ouais C'est encore différent de ce que j'avais vu Ce que j'avais vu c'était vraiment du chambre tissée Tu vois Ça coûte cher ? Un peu Du coup c'est un peu du gaspillage Parce que là tu vas pas le réutiliser ? Tu vas pas en faire quelque chose ? Ben normalement ça se dégrade A la fin de la saison c'est dégradé quoi Ouais Donc bah si il faudrait ressemer quoi Mais bon on verra plus tard D'abord il faut semer les haricots verts et tout Et poireaux Et c'est pour ça il faut absolument un associé Pour pouvoir faire tout Parce qu'il y a trop de trucs Et surtout la vente ça prend beaucoup de temps Et ouais mais toi t'es tout seul pour tout en fait Même la commercialisation vendredi samedi t'es tout seul Ouais j'ai une salariée deux jours par semaine là depuis avril Ah Qui vient m'aider pour les récoltes et tout Mais deux jours par semaine c'est pas beaucoup Ouais Il faudrait plus Et là depuis samedi dernier J'ai une copine que j'ai salarié quoi Pour m'aider à vendre le samedi Pour préparer les coups de feu avec les tomates et tout Et essayer de multiplier la vente par un et demi quoi Ce serait bien Parce que tout seul c'est dur de faire des paniques quoi Des clients en même temps Il faut clairement un plein temps au moins sur la saison Et puis s'il y a quelqu'un l'hiver pour partir en vacances Pour machin C'est quand même cool Je voulais pas m'associer à la base Je voulais pas de salarié et tout Je voulais travailler tout seul Mais en fait c'est moins rigolo C'est quand même plus rigolo d'être avec des gens De faire des blagues et tout Que tout seul toute la journée c'est un peu long quoi À qui le dis-tu ? J'allais le dire Tu mettes les mots de la bouche Ouais planche d'oignons, poireaux L'année dernière je voulais pas utiliser les bâches noires là C'est quand même des bâches biodégradables Mais bon ça laisse des petits bouts quand même A mon avis c'est biodégradable mais pas à 100% Bah je suis pas trop pour quoi C'est pas trop mon truc Et puis j'ai fait des oignons sous serre sans bâches Sur terre nue Et bah j'ai changé d'avis Et j'ai mis des bâches noires Parce que l'enherbement c'est juste horrible Et j'avais des tout petits oignons C'était nul quoi C'était beaucoup de travail pour rien Donc bâches noires Et mais après j'aimerais bien Comme je disais tout à l'heure Trouver des solutions pour remplacer les bâches par de la prairie Bon avec les oignons c'est compliqué mais Ou en toi le tisser Tu fais des petits trous Ouais C'est du pognon C'est du pognon Pour les oignons Il y a des subventions Ouais je sais Non mais c'est vrai que c'est du pognon Mais entre ça Parce que ça aussi c'est du pognon finalement Et puis tu le rachetais tous les ans Ouais mais c'est quand même moins cher Ouais mais vu que tu le rachètes tous les ans Et en fait là ce qui s'est passé c'est que Il fallait planter les oignons J'avais pas les oignons Ah oui voilà après ok Il fallait le faire maintenant Donc j'ai acheté un rouleau Pour faire certains trucs Dans le speed Mais bon si je peux m'en passer Si l'année prochaine on trouve une autre solution Après la meilleure solution C'est d'être 15 Et de désherber à la main Mais bon Bah là il faut de la main d'oeuvre Ouais Et la main d'oeuvre coûte cher Et woofing ? Et le woofing En fait ça me fait un peu flipper Ouais Parce que c'est pas vraiment légal Si la MSA se pointe Et qu'il y a des woofers Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah a priori Tous les maraîchers chez qui je vais Ils ont tous du woofing Ils ont jamais eu de problème Ouais Alors un problème de contrôle peut-être pas Mais un problème en cas d'accident Là effectivement la MSA elle disait Nous on fait une enquête de machin Il faudrait plus que ce soit une association en fait Et alors ? Moi je travaille dans une ferme Où je suis adhérent d'une ASSO Ok Et du coup je suis couvert par l'ASSO quoi Et bien on a exactement l'idée de faire ça Ca fait un moment qu'on en parle Et en fait toutes les ASSO utilisent des bénévoles Dans la culture Dans plein de domaines Et en agriculture on a pas le droit quoi Et du coup on va essayer de monter une ASSO Qui va pouvoir porter les bénévoles Pour travailler ici et dans d'autres fermes C'est l'ASSO qui portera les bénévoles Et elle pourra aussi développer des activités Qui ne soient pas de la paysannerie Parce que comme on fait ici J'aimerais bien qu'il y ait régulièrement Autre chose que de la paysannerie Donc des concerts Ou des expositions artistiques Ou une guinguette Enfin ça peut être plein de trucs quoi Culturel Et ça si c'est porté par l'ASSO Que c'est indépendant de moi mon entreprise Pour les impôts, pour la MSA, pour tout C'est quand même plus simple Et donc voilà ça c'est le projet Cette année ou l'année prochaine De faire ça De monter une ASSO Et développer des activités annexes quoi Et les stagiaires aussi ? Tu prends des stagiaires non ? Et j'ai un stagiaire qui arrive cette semaine Ouais Ça ça va être cool Bon timing T'as parlé d'activités annexes et de culture Si y'a des gens qui se demandent Depuis le début de la vidéo Mais pourquoi y'a une musique de fond ? En fait y'a un concert là-bas sur la ferme Je sais pas si vous voyez Est-ce qu'on a tout vu un petit peu sur le plein champ ? Euh bah ouais à peu près Il reste le champ de rumex Y'a le champ de rumex ouais Ouais je me permets de faire une petite pause sur la vidéo Parce que là je viens de me rendre compte Qu'en fait c'est un peu une private joke du monde agricole Parce qu'en fait le rumex c'est une mauvaise herbe Donc un champ de rumex Bah ça sert à rien quoi Et après y'a la parcelle 2 et 3 qui sont libres là-bas Où moi j'ai fait du coup mes patates Et où je vais faire les poireaux Du coup c'est la parcelle 2 et 3 qui sont libres Pour les maraîchers 2 et 3 quoi Ce que j'ai pas dit tout à l'heure C'est que l'idée c'est Pour l'instant entre chaque bloc Y'a un chemin de 2m50 à peu près Normalement Si j'ai tracé droit au tracteur c'est à peu près ça Et l'idée c'est qu'il y'a certains chemins Qui vont rester des chemins Parce qu'ils sont en face d'autres chemins Enfin parce que c'est pratique de les emprunter Et y'a d'autres certains chemins Qui pourraient être transformés en haies fruitières Donc et diversifiés Noisetiers avec de la vigne qui monte dedans Des prunus Je connais ça non ? Ça me parle Tu dis un truc ? Ouais la forêt nourricière Jardin forêt non ? Forêt comestive Mais voilà les arbres c'est quand même un investissement A qui le dis-tu ? C'est beaucoup de temps quand même On croit qu'il faut Tu plantes un arbre Tu attends 3 ans et tu récoltes Mais non Ça prend quand même du temps Même à la plantation Et puis après au suivi de culture quoi Et donc j'aimerais bien mais on verra Et vu qu'on est à la ceinture verte Ils veulent pas partir Bah je suppose que non Ils veulent pas faire un bassin pour l'eau Alors je suppose que pour planter des arbres non plus Bah en fait ça serait pas du tout à eux de financer ça Imagine que tu loues un terrain Non mais j'arrête pas de faire l'amalgame avec l'espace test en fait C'est pas du tout un espace test Si tu loues un terrain et que Normalement c'est à toi de financer tes serres Oui 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 Mais c'est pour ça en fait que je pense à l'espace test Parce qu'en fait tu avais déjà une partie de l'outil de travail La différence voilà c'est qu'ils financent une partie de l'outil de travail Mais après tu fais ce que tu veux Ouais On est obligé de faire du bio D'avoir la certification Ouais Et on est obligé de faire du maraîchage bio quoi Mais ensuite je pourrais très bien vendre que à des supermarchés Je pourrais faire de la monoculture tu vois Je pourrais faire que des carottes Non pas des carottes non Je pourrais faire que des cours Je vais vendre en supermarché tu vois Enfin c'est ça c'est moi qui vois Ouais ouais T'es autonome sur WordPress Ce que je produis comment à part en bio Et comment je le vends Ca c'est moi qui vends Donc si je veux planter des arbres c'est moi C'est à moi de financer Bon alors là on s'est approché du concert Mais Tu as donc du coup là des patates douces là Dans cette serre là Du coup vu que j'ai double tunnel là cette année Bah je peux me payer le luxe de faire des patates douces sous tunnel Et en fait l'avantage c'est que je vais pouvoir les récolter plus tard Et elles vont mieux se conserver Mais je vais aussi en faire dehors Parce que pourquoi pas Du coup c'est un peu comme dehors Là c'est bâche noire Parce que je n'avais pas de toile tissée Et les passe-pieds comme dehors c'est géré à la débroussailleuse quoi En fait je peux me permettre de ne pas avoir le temps Même si ça pousse trop Un coup de débroussailleuse Et hop c'est fini Tu as expliqué tout à l'heure que la patate douce C'est pas de la même famille que la patate Non Là comment ça fonctionne ? C'est la famille des zippomées Donc en fait Là moi j'ai acheté des C'est des mini-mottes quoi Donc la patate douce c'est une liane Et on plante ça dans le sol La liane se développe et va courir autant qu'elle veut Et autour des racines vont se développer Trois, quatre, cinq patates douces De plus ou moins grosse taille En fonction de l'irrigation, des engrais, des conditions Mais c'est limité quoi Et elles vont pousser en dessous Contrairement à la patate qui pousse au-dessus En fait c'est pas du tout une patate quoi C'est un tubercule mais Et là il y a trois variétés je crois Ah ouais ? Ouais c'est chouette Il y a des violettes Il y a des violettes Il y a des violettes C'est Beauregard je crois Ouais c'est ça Beauregard c'est la orange Beauregard c'est la orange Et non la violette c'est une japonaise Okinawa Okinawa Et là tu disais que ça Tu as fait un test ? Ouais Les tomates là sont hyper écartées Parce que je vais les conduire en deux branches Tout à l'heure je vous ai montré Comment on est gourmand de la tomate Donc là-bas ça va être une seule tête quoi J'enlève toutes les têtes secondaires Pour avoir moins de tomates mais plus grosses et plus vite Et là je vais tester de faire en deux branches Peut-être même en trois certaines Pour pouvoir comparer voir si effectivement il y a Bah il va y avoir plus de tomates Est-ce qu'elles sont vraiment moins grosses ? Est-ce qu'elles sont meilleures ? Est-ce qu'il y a moins de maladies ? Enfin voilà je vais pouvoir comparer Et donc c'est pour ça qu'elles sont espacées Et à côté du coup je peux me payer le luxe aussi De faire des Fisalis sous serre Fisalis sous serre ? J'aime trop les Fisalis Il y en a dehors aussi Et là je fais un rang sous serre Et l'expérience c'est que Bah là il faut désherber un peu Mais j'ai semé du trèfle blanc Donc trèfle nain Et donc je vais voir comment ça marche Si on désherbe là ce qui vient de sortir Et que le trèfle derrière va pousser Va peut-être prendre le dessus sur les mauvaises herbes Et va faire un... Comme ce dont je parlais tout à l'heure Une sorte de prairie quoi Le Fisalis voilà un couvre-sol Et le Fisalis va pousser là-dedans Et il n'y aura pas trop de désherbage et tout voilà Là le trèfle est semé là ? Ouais A la base je voulais faire sur bâche noire aussi Et puis je me suis dit bah non On va faire une expérience Je pense que tout le monde ne va pas forcément Ce que c'est que le Fisalis Vous savez c'est des petits fruits jaunes Qu'on trouve souvent chez les pâtissiers Qui poussent dans des petites coques Ça s'appelle aussi l'amour en cage Donc c'est une cage très délicate Dans laquelle est renfermée une sorte de baie Un peu acide avec un goût très particulier Moi je trouve ça trop bon Et je vend ça sur le marché dans des petites poches Comme des poches de bonbons Ah ouais ? Et je dis bah c'est Comme des bonbons en meilleur Meilleur pour la santé Et ça part bien T'avais pensé en faire toi Tristan ? Ouais Ah ouais tu l'as entendu ? Si c'est demandé ouais Et Cathy chez qui j'étais en stage Elle disait qu'elle n'en produisait pas assez Elle en produit sous serre aussi Deux planches Et elle disait je pourrais en faire Dix fois plus tout pour tirer quoi Et est-ce que comme les tomates Les aubergines tout ça Il y a plusieurs variétés Plusieurs couleurs Ou c'est que de la phylacine ? Il y a plusieurs couleurs Et il y a aussi Ça n'a rien à voir Mais tout à voir en même temps Les tomatillos C'est un peu entre la tomate et la physalis Là t'as même du violet et tout C'est pas mal D'ailleurs les vrais D'origine dans les faritas C'est pas poivrons tomates C'est poivrons tomatillos dedans Et du coup la tomatillos C'est pas sensible au milieu Ou c'est encore autre chose ? Non c'est encore autre chose On les appelle les tomatillos Parce que ça ressemble à des petites tomates Et il y a les graines dedans Qui ressemblent aussi aux graines de la tomate Mais ça n'a rien à voir avec la tomate Je suis pas sûr Le port végétal il est... Faut que je vérifie ça Le physalis c'est une solanaceae Comme la tomate Ah ouais Peut-être ça en est alors à tous les coups Et à côté il y a des haricots verts sur gazon Haricots verts sur gazon ? Ah oui là Quand je rate des trucs Je dis que c'est une expérience Mais c'est une belle expérience que t'as fait là Ouais c'est beau hein Non il faut désherber Mais j'ai un stagiaire la semaine prochaine Il va bien se faire Et puis là c'est ce qu'il y a à la bourre quoi Une autre planche de concombre pas attachée Il y a peut-être des fruits là-dessous Mais je sais pas les voir Il faut les attacher quoi Ils vont être blancs d'un côté quoi Et à côté il y a des melons et des pastèques Merci Est-ce qu'il y a des fruits là-dessous ? Je vais vous dire Non 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 Pour l'instant il n'y a rien Non c'est un peu tôt J'ai planté quand même bien plus tard que les autres C'est une autre série quoi Et dans la première série Là-bas il y a l'odium et tout Donc il y a une grosse attaque d'odium Qui est un champignon susceptible de détruire les plants Et de détruire la serre entière quoi Du coup bah si je perds tout là-bas J'aurais ceux-là Pour remplacer Ok On va espérer que non mais Bon là on a fait à peu près le tour Avec la ceinture verte Donc tu as tout cet espace-là Ces serres-là Mais tu as aussi un hangar Là-bas Il y a un hangar de stockage Un hangar agricole Dans lequel je range mon tracteur Mes outils et tout Et bientôt Là ils ont terrassé Bientôt il y aura un bâtiment Il y aura une marche en avant quoi Station de lavage Conditionnement, chambre froide Trop bien Ah et ça c'est eux qui financent Ouais ça c'est eux qui financent Et moi j'aimerais bien Si j'ai les moyens Ou faire un chantier participatif Pour essayer de réduire les frais et tout Prolonger le bâtiment En faisant un auvent Il faut que je demande à la ceinture verte Si ils sont d'accord mais Prolonger le bâtiment En faisant un espace ouvert quoi Mais abrité Pour faire une salle de vente Un espace de vente un peu abrité Parce que pour l'instant La vente à la ferme c'est dehors quoi Et pourquoi pas une guinguette Ou un truc comme ça quoi Un espace un peu festif Un peu permanent quoi Pas se retrouver sous serre Alors qu'il fait beau Soleil Donc là les amis On vient de faire le tour De la ferme d'Arthur Arthur Merci déjà Merci à toi C'est un plaisir Et moi j'aime bien Toujours demander à la fin des vidéos S'il y a un sujet Qu'on a pas abordé Qui te semble important pour toi Et aussi Si peut-être tu as des conseils A donner aux jeunes gens Qui s'installent Il faut à mon avis Bien évaluer la somme de travail Il faut bien évaluer la somme de travail qu'il y a Entre la production Et pas aménuiser la part de la commercialisation Le temps que ça prend dans la semaine Voilà il faut bien évaluer les choses Et pas hésiter à envisager d'être associé dès le départ Pour pas se griller trop vite quoi Voilà sinon j'ai du mal à croire que je suis bien placé Pour donner des conseils à quelqu'un Parce que je suis encore au tout début de ma carrière quoi Ouais mais justement quand on commence Vu que tu viens de te lancer T'es frais peut-être que t'as des trucs qui te viennent Tu vois tu te dis merde ça tu vois Peut-être pas mais Non je sais pas trop A part ça, à part sur la somme de travail qu'il y a Pas négliger la partie commerciale quoi C'est à dire que maraîcher il faut être aussi vendeur de légumes quoi Et ça prend beaucoup de temps Et ça demande certaines capacités quoi On s'imagine pas forcément avoir besoin Quand on veut faire de l'agriculture Faire de la production quoi Moi à la base je voulais faire de la production Au final je passe peut-être la moitié de la semaine à vendre quoi Et peut-être bien évaluer aussi les besoins en matos et tout Dès le départ Prendre le temps de réfléchir à ça Pour pas ou se retrouver à devoir réinvestir des trucs qu'on n'avait pas fait Ou avoir trop de trucs dont on n'a pas forcément besoin Tu penses à quelque chose en particulier ? Ouais je pensais à ma binosse guidée là Je suis tout seul donc elle est guidée je sais pas pourquoi Ça coûte cher et j'aurais peut-être dû acheter autre chose dans la place Un sujet qu'on n'aurait pas abordé ? C'est encore une fois la question du temps Plus on est nombreux sur une ferme Plus on peut se libérer du temps pour faire autre chose Et à mon avis c'est très important d'avoir le temps de faire autre chose Des trucs qui font plaisir quoi Aller en rando ou faire des trucs comme ça Et militer quoi Il faudrait que chaque paysan ait le temps de militer pour différentes choses Ça peut être à la conf ou ça peut être contre les bassines Ou ça peut être contre les retraites ou n'importe quoi C'est pas moi qui choisi la cause quoi Mais il faudrait que chacun puisse se libérer du temps pour ça quoi Et surtout dans le contexte là On va avoir besoin de beaucoup de monde Pour réussir à résister aux modèles qu'on nous impose quoi Qu'on essaye de nous imposer C'est un très beau mot de la fin Merci Merci à toi Arthur Vous pouvez dire au revoir aux gens avec moi J'espère que cette vidéo t'a plu Si tu veux venir me voir en spectacle Comme tu le vois je suis en tournée un peu partout J'espère qu'il y a une date pas trop loin de chez toi Comme d'habitude pense à t'abonner A mettre un like et à activer la cloche Des bisous à très vite Ciao Sous-titres par Juanfrance